bonjour à tous ça j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on va tester un fond de teint que l'on commence à voir absolument de partout c'est le nouveau fond de teint de la marque kvd vegan beauty c'est le fond de teint sérum couvrance totale good apple la marque avait déjà sorti le fond de teint good apple vous savez qui était en crème moi je ne l'avais pas acheté par contre celui ci c'est vrai qu'il m'a quand même assez tapé dans l'oeil déjà ne serait ce que par la beauté de la bouteille du coup je suis allé faire des achats auprès de sephora j'ai pris le fameux primer qui est sorti avec j'ai pris également l'anti c'est un goût d'apple qui était sorti avec le fond de teint qui était crème j'en ai profité pour prendre la poudre lokit et du coup j'ai pris un de leurs nouveaux rouge à lèvres liquide vous verrez dans une très très belle teinte queen of poison aujourd'hui on va donc tester ce fond de teint qui nous promet des miracles et par contre pour le tester et ben je vais l'appliquer et je reviendrai également en fin de vidéo ce sera la fin de la journée pour moi mais pour vous ça va être tout de suite après pour voir comment il a évolué sur une peau mature et une peau mixte puisque c'est ce que j'ai tout au long de la journée si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser on ne va utiliser que du kvd aujourd'hui pour cette vidéo et ce fameux crash test on commence de suite ce fond de teint il a l'air d'être quand même assez génial en tout cas il nous promet beaucoup de choses puisque c'est un fond de teint qui est alors qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que c'est un fond de teint au fini naturel haute couvrance sans transfert léger comme un sérum qui a un effet floutant et qui a également un effet matifiant rien que ça en fait il a absolument tout ce que j'attends d'un fond de teint la bouteille est quand même particulièrement belle on est ça fait très très grand et pourtant on est sur un contenant de 30 millilitres moi j'ai pris la teinte que je ne vous dise pas de bêtises la teinte médium 0 30 je l'ai essayé en boutique je n'étais pas maquillé donc a priori je ne me suis pas trompé au niveau de ce fond de teint c'est vrai que c'est quand même très étonnant cette marque kvd donc au début c'était la marque kat vandy qui avait qu'avait fait du coup la célèbre tatoueuse les premiers produits de la marque étaient absolument géniaux et puis après il y a eu des produits qui sont sortis qui étaient de qualité moyenne pas forcément très intéressant la marque du coup elle a vendu ses parts maintenant c'est devenu kvd vegan beauty ils ont sorti des produits superbes et puis pareil ces derniers temps je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose de très intéressant et puis là ils nous sortent ce produit qui a l'air d'être quand même assez génial donc c'est très étonnant cette marque qui un petit peu en don de scie qui nous propose des pépites et puis après qu'il peut proposer des produits un petit peu moins un petit peu moins intéressant et un petit peu moins performant avant d'appliquer le fond de teint je vais du coup appliquer la base donc c'est une base qui est censée réduire les pores cette base elle est quand même au tarif de 36 euros c'est un produit nouveau pareil qui qui est sorti alors comment elle se présente cette base donc elle est blanche elle est comme ceci je vais en déposer donc au niveau de ma zone médiane et également sur le haut de mes joues là où je peux avoir des pores je vais bien insister au niveau des ailes de mon nez je vais le lycée vers l'extérieur de mon visage je vais également bien insister à ce niveau là du front et au niveau du menton c'est une base qui ne qui ne laisse pas de sensation de gras qui pénètre assez bien dans la peau pour ce qui est du fond de teint ce fond de teint il existe en énormément de teintes parce que vous avez si je ne vous dis pas de bêtises 39 teintes c'est un fantin néanmoins qui est au tarif de 43 euros donc qui est quand même relativement cher il faut savoir que il devrait y avoir une journée gold courant mars donc qui sait si jamais ce produit vous plaît et bien vous pourrez peut-être la voir avec une réduction de 25% ce qui est quand même beaucoup plus intéressant pour l'appliquer je vais l'appliquer au pinceau je vais me servir de mon éternel pinceau 06 de sephora voilà je vais en mettre un petit peu de partout et je vais le travailler alors moi j'avais le premier fond de teint qui avait sorti vous savez qu'avait aidé qui était le low kit qui était un fond de teint enfin qui est toujours un fond de teint plutôt épais assez difficile à travailler celui ci par contre il se travaille très bien c'est vrai qu'il est léger il s'étale bien je vais en remettre juste un petit peu ici puisque j'ai un petit peu des taches roses la couvrance est belle moi j'ai des petites taches rosées au niveau des joues là les taches là les taches on les voit plus donc la couvrance est quand même très très bonne alors j'ai légèrement zoomé pour que vous puissiez voir au niveau du rendu très honnêtement le rendu est quand même très très joli donc c'est vrai que ça ça laisse un fini naturel il est matifiant mais pas trop donc ce qui est très bien parce que moi j'ai une peau mixte donc c'est quand même quelque chose que j'adore dans un fond de teint c'est le côté matifiant mais on garde de la lumière le teint n'est pas plombé par contre c'est vrai que au niveau donc il y a quand même une très très bonne couvrance parce qu'au niveau de mes petites taches rosées que j'ai sur les joues c'est quelque chose qui est parti au niveau de la couleur ça va quand je regarde par rapport à mon cou au niveau de mes pores je peux avoir ici alors j'ai pas encore mis d'anti cernes mais au niveau de mes pores par contre c'est vrai qu'on ne les voit pas même ce que je peux avoir là donc est ce que c'est la combinaison du primer ou du fond de teint ou est ce que c'est vraiment que le fond de teint mais en tout cas c'est pas mal à l'application c'est joli c'est net c'est propre rien à dire je vais passer à l'anti cernes donc l'anti cernes pareil good apple là par contre je ne suis pas certaine d'avoir pris la bonne teinte je ne l'ai pas essayé comme comme une courge je veux dire pourtant je les avais tous devant moi mais je ne les ai pas essayé j'ai pris le médium 126 jeu peut-être pas j'avais peur qu'il soit un petit peu trop foncé pas sûr on va voir je vais le travailler avec mon pinceau 146 zoeva dans la couleur ça devrait je pense que la couleur ça devrait aller voilà du coup le résultat après avoir appliqué l'anti cernes alors je suis assez contente parce que je ne me suis pas du tout trompé de teintes donc c'est bien le médium 126 qu'il me fallait franchement le teint il n'y a rien à dire je veux dire il n'y a pas de en termes de 2,2 de couvrance il n'y a plus de défauts par contre on a presque l'impression en fait que que l'on ne sait pas maquiller c'est vraiment très très étonnant il n'y a pas du tout cette sensation de matière que l'on peut avoir quelquefois de se dire qu'on a appliqué des produits mais c'est vrai que le résultat est assez net je vais quand même appliquer la poudre low kit je vais l'appliquer avec deux pinceaux parce que je vais en passer au niveau de mon dessous d'oeil et je vais également en mettre sur tout mon visage donc la poudre low kit qui existe déjà depuis depuis un petit moment c'est une poudre fixatrice donc qui se présente qui se présente comme ceci moi j'ai pris elle est translucide elle n'est pas du tout teintée je vais en appliquer au niveau de mon dessous d'oeil de façon à fixer mon anti cerne du coup je vais prendre un pinceau extrêmement enfin extrêmement fluffy celui ci c'est le pinceau 93 de sephora je vais juste up balayer comme ça au niveau de mon dessous d'oeil en tirant un peu sur ma peau façon à bien fixer l'anti cerne n'est pas avec pas dans mes rides et pour le reste de mon visage je vais appliquer la poudre avec un pinceau petit peu plus gros j'en applique pas beaucoup et je lisse par contre de l'intérieur vers l'extérieur donc cette poudre à l'avantage c'est qu'elle va également accentuer le côté floutage de porc mais en plus elle va elle apporte un côté matifiant normalement cela devrait aider le fond de teint à avoir une très bonne tenue toute la journée on verra on verra ce soir je vous dirais quand même que vu le prix des produits j'en attends beaucoup parce que 43 euros un fond de teint c'est pas donné pour une marque on va 36 euros l'anti cerne 30 euros ça commence quand même à faire cher voilà je vais faire un petit maquillage rapide hors caméra je vais me servir du coup de je vais me servir d'une palette de canvot dit je vais me servir de la lolita porvida je pense que je vais utiliser les teintes qui sont qui sont ici je vais faire quelque chose d'assez simple je reviens juste après pour qu'on teste le nouveau rouge à liquide voilà du coup ce que cela donne une fois que j'ai mis le maquillage donc le liner c'est le liner kat von d le mascara c'est le go big or go home d'ailleurs ce go big or go home qui est un très très bon mascara je vous conseille de ne pas l'acheter en taille standard mais de l'acheter en format mini en format mini il est vraiment très très bien en format standard déjà il est très très gros il n'est pas forcément pratique à utiliser et je trouve quand que dans ce tube peut-être que le tube est trop gros je ne sais pas j'aime beaucoup moins le mascara il est beaucoup plus sec beaucoup plus difficile à travailler et de toute façon on n'arrive absolument pas en venir à bout parce qu'il sèche trop vite donc si jamais il vous intéresse parce qu'il fait de très beaux cils il apporte vraiment beaucoup de volume achetez le en format mini au moins vous ne serez pas déçu on va passer du coup aux rouges à lèvres liquide donc j'ai pris la teinte 10 qui est queen of poison donc c'est une sorte de neutre un peu mauve j'aime énormément les rouges à lèvres liquide de kat von d j'en ai quelques-uns des anciennes séries vraiment ils sèchent ils ne bougent pas ils sont sans transfert donc celui là j'espère qu'il est tout aussi bien que la couleur est très belle alors à l'intérieur je vais essayer de vous faire un zoom au niveau de la brosse vous avez comme une sorte de petit trou au niveau du bout qui fait comme un petit réceptacle vous avez en fait du produit qui vient se déposer ce qui fait que ça vous aide parce que vous l'appliquez à ne pas en mettre trop et du coup comme il est liquide au début va éventuellement être quand même plus précis au niveau de la pause ce qui est pas mal voilà du coup pour le rouge à lèvres alors j'ai bien de l'appliquer je peux vous assurer qu'il est déjà quasiment sec je vais juste prendre une teinte un petit peu irisé de la palette lolita porvida et je vais déposer un petit peu de brillant au niveau du creux des lèvres vous savez que j'aime bien faire ça voilà pour le maquillage on vient d'en terminer donc quoi vous dire au niveau de la pause du rendu très honnêtement j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint j'aime beaucoup parce que je suis maquillé j'ai tout fait les yeux etc mais c'est vrai que quand je regarde au niveau du miroir il ya quand même un fini qui est naturel mais il ya un teint qui est sans défaut donc ça c'est quand même super c'est c'est tout ce que j'aime dans un fond de teint il est léger pas très épais facile à travailler la couvrance est modula mais vous voyez le fait d'avoir mis une pompe moi je trouve que c'est déjà suffisant mais bien entendu si vous voulez une couvrance extrême vous pouvez tout à fait mettre une deuxième pompe il se travaille bien je les travaillais au pinceau il ya absolument aucun souci n'y a aucune traînée il y a il y a vraiment un coup un côté flottant au niveau des pores ça c'est cc c'est indéniable je le vois tout de suite après avoir comment ça va évoluer au fur et à mesure de la journée j'aime beaucoup la base je pense que la base aide énormément mais 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 en tout cas le combo un le combo des deux fonctionne très très bien l'anti c'est pour le moment je n'ai rien à redire bien que j'ai peur que cela parte un petit peu au niveau des petites rides que j'ai ici au niveau de mon dessous d'oeil mais on verra tout à l'heure et de toute façon j'ai appliqué la poudre qui est censé être une poudre fixatrice et qui est censé pareil accentuer le côté flottant je vais aller faire ma journée je reviendrai finir cette vidéo en fin de journée pour qu'on puisse faire un bilan et voir comment ce fond de teint a évolué sur ma peau mix et mature pour vous c'est tout de suite voilà il est 19 heures on se retrouve comme je vous avais dit pour faire le bilan en fin de journée de ce produit écoutez je crois que l'on tient une pépite alors je vais essayer de faire un zoom je vais vous expliquer un petit peu au niveau de ma journée je ne me suis absolument pas repoudré donc c'est normal que j'ai quand même un petit peu de brillance je ne me suis pas du tout remaquillé je n'ai pas remis du rouge à lèvres liquide pourtant j'ai mangé j'ai bu mon café j'ai même bu un cocktail dans l'après midi avec une amie je vais par contre me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir la façon dont a évolué le fond de teint donc voilà du coup lorsque je zoome alors qu'est ce qu'on voit tout de suite à part les petites brillances que j'ai ici donc juste au niveau des ailes du nez mais qui sont légères des gens ne peut pas dire que ma peau brille beaucoup moi j'ai une peau mixte je peux vous assurer que si je ne la repoudre pas dans la journée ou si je ne viens pas avec un petit papier absorbant justement enlever le sébum qui apparaît c'est un petit peu compliqué là je ne l'ai pas fait et franchement je trouve que ma peau est quand même plutôt belle parce que je me suis maquillé ce matin il était quand même assez tôt donc je l'ai vraiment gardé toute la journée si on regarde ici sur je vais prendre un pinceau si on regarde sur cette zone et ben vous voyez là où vous avez où j'ai mis le primer qui est censé flouter les pores et le fond de teint qui est également censé avoir un effet floutant vous vous apercevez que l'effet floutant et il fonctionne toujours ça c'est quand même assez incroyable j'ai un petit peu un petit peu de fond de teint qui est parti mais comme j'ai mangé c'est vrai que je me suis essuyé donc il est il est possible que que ce soit lié à ça parce que on ne voit rien sinon ça n'a pas migré c'est vraiment un petit peu de maquillage qui est parti mais je pense que c'est plutôt lié à ça pareil au niveau du nez juste ici comme je suis un petit peu un petit peu enrhumé j'ai le nez qui coule de temps en temps il m'arrive de me moucher vous voyez il ya un petit peu de maquillage qui est parti si vous regardez le reste du visage c'est super là où vous avez peut-être un effet un tout petit peu moins joli je vais juste voilà je vais juste un petit peu décalé la caméra c'est ici c'est sur cette zone là au niveau du front c'est la zone qui est finalement la plus brillante de mon visage le fond de teint n'a pas bougé le fond de teint n'est pas parti mais par contre c'est là où j'ai quand même le moins de matité mais je suis assez bluffé et par la matité et par le produit qui est resté en place par contre si on regarde sur le reste de mon visage donc j'avais mon highlighter mon blush j'ai mis un petit peu de bronzer rien 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 n'a bougé rien n'est parti dans les rides même au niveau de mon anti cerne assez incroyable bilan du coup de ces produits honnêtement je pense que l'on tient une pépite si vous avez une peau mature si vous avez une peau mixte comme moi ou si vous avez une peau une peau à tendance grasse ça je peux vous assurer que c'est un produit à mon avis qui est vraiment vraiment fait pour vous c'est assez non je vous assure vraiment le résultat est beau et au bout d'une journée le résultat est très 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 beau donc ça c'est vraiment un produit qui tient toutes ses promesses si vous avez une peau sèche n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est comporté le fond de teint sur votre peau parce que c'est vrai que par contre moi en ayant une peau mixte je ne peux absolument pas vous dire comment ça se passerait avec une peau sèche pour les autres produits que j'ai testé j'aime beaucoup le primer il me fait quand même assez penser au primer bandy sway qui avait sorti tout fait ce que j'ai que j'ai adoré celui ci est très très bon aussi moi je 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 le réutiliserai sans aucun problème parce que j'aime bien avoir cet effet floutant au niveau au niveau du nez jeu 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 génial donc j'aime beaucoup l'anti cern est pas mal qui pensait m'être trompé de teintes finalement c'est la bonne teinte et il a une très bonne tenue la poudre la poudre l'eau quitte à qui n'est pas une nouveauté mais que moi je l'avais acheté est très bien je veux dire sale salisse ça fixe le maquillage parce que rien n'est parti et on peut quand même dire que pour une journée entière sans repoudrer sans rien il ya quand même peu de brillance au niveau de mon visage donc franchement c'est une poudre qui fait le job dernier produit ce fameux rouge à lèvres liquide teinte numéro 10 et ben franchement après avoir mangé à midi goûter bu un café bu un cocktail et bu tout au long de la journée avoir un rouge à lèvres qui apparaît encore comme ça sur mes lèvres alors oui il y en a une partie qui est parti c'est le cas de le dire mais il n'y en a quand même pas beaucoup franchement c'est absolument génial ces produits valent tous le coup honnêtement ils valent tous le coup mais je vous dirais que pour moi les allez on va dire les deux pépites et deux pépites c'est le fond de teint et le rouge à lèvres qui est vraiment super si vous avez un petit peu de budget aussi vous attendez la journée gold écoutez investissez dans le primer parce que très honnêtement c'est un très très bon produit voilà pour cette revue voilà pour ce crash test j'espère en tout cas que ça vous aura plu qui sait si jamais vous vous posiez des questions sur ce produit parce qu'il est quand même cher je vous rappelle qu'il est au tarif de 43 euros en réduction donc ça n'est pas donné peut-être que cette vidéo vous aura permis du coup de vous faire un meilleur avis et peut-être de vous décider à l'acheter ou non n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà acheté si vous l'avez déjà testé qu'est ce que vous en pensez quels sont les résultats quelle est la tenue sur votre peau franchement ça m'intéressera vraiment de lire vos commentaires moi je vous laisse avec quelques photos du look final comme d'habitude vous aurez une photo du look de ce maquillage et je vous dis rendez vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bientôt pour une nouvelle vidéo C'est parti !